Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois de ma pile à lire pour le Tarot Book Challenge 2024 organisé par Aurélie de Livromancienne. C'est la deuxième année qu'elle le fait et c'est la deuxième année que je vais y participer. Il a lieu sur deux mois, avril et mai, donc du 1er avril au 30 mai, oui ça doit être le 30 mai, je ne sais jamais, il y a deux jours, au mois de mai. Cette année nous avons à nouveau 12 catégories, oui voilà 12 catégories, mais Livromancienne Aurélie a vu ça un petit peu différemment. Alors elle a fait mais un travail, elle a fait des cartes de tarot magnifiques, elle a fait aller voir sa vidéo en plus explicative, participer à son challenge qui est génial. Donc elle a fait une vidéo explicative, dedans elle a fait un petit, comme un petit conte, une petite histoire pour vous raconter l'histoire du tarot de cette année, la thématique. Elle a fait plein de fichiers sous sa vidéo, vous avez par exemple à imprimer la liste des catégories pour mettre vos noms. Vous avez des postes, vous avez des fichiers pour Instagram Story, Instagram Post, pour les vidéos YouTube, je vais les utiliser, vous les verrez là. Après elle a fait un travail de malade Aurélie. Et en plus elle a décidé de changer et de corser un petit peu les choses. On a 12 catégories, on peut le faire comme on veut, soit dit au passage, mais moi j'espère valider les 12 catégories, soit 12 livres sur deux mois, ça peut largement le faire. Mais cette année, elle a aussi décidé de mettre des tirages de cartes. Je ne connais pas bien le tarot, mais il y a trois possibilités. On peut valider un tirage à une carte, on peut valider un tirage à trois cartes et un tirage à cinq cartes. Bien sûr, chaque carte correspondant à une catégorie thématique, ça veut dire que ça correspond chaque carte à un livre. Mais elle explique bien dans sa vidéo, vous ne pouvez pas dire, ah ben je vais faire le tirage à cinq cartes. Avant de faire le tirage à cinq cartes, il faudra faire tirage à une carte, le valider, tirage à trois cartes, le valider, tirage à cinq cartes, le valider. Comme ça, ça corse un peu les choses. Ça c'est pour le mode le plus dur, mais après si vous pensez ne faire que quatre livres sur deux mois, vous validez le tirage à trois cartes, soit quatre livres en tout, puisqu'il vous faut d'abord faire le tirage à une carte, si vous avez bien compris. Mais allez voir sa vidéo, encore une fois, elle explique très bien. Je vais tenter de faire ça, mais je ne suis pas sûre si, de toute façon, je pense valider, je vous dis, douze livres en deux mois, ça le fait, ça fait six livres par mois. Pour moi, ça le fait. Mais je ne sais pas si je vais arriver à valider les tirages, puisqu'en fait, je dis quatre, cinq, six livres des fois à la fois. Et forcément, je vais privilégier mes LC et les lectures du tarot, Book Challenge. Donc, ça va être difficile d'attendre d'avoir validé le menu à une carte, enfin le tirage à une carte, pour ensuite commencer les trois autres lectures. Enfin, voilà, il y en aura plusieurs en même temps, mais je vais quand même essayer de le faire. Elle a aussi prévu un bingo, que je trouve ça chouette. Je vais essayer de le faire, mais il y a des catégories que je ne remplirai pas. J'ai vu qu'il y avait une catégorie no boy, voilà, no boy sur un mois, donc pas d'achat sur un mois. Là, c'est genre impossible. Rien qu'au mois d'avril, j'ai cinq fricots. Je reçois, de toute façon, tous les mois, la Ferry Loot, la box Ferry Loot à Young Adult, et je vais recevoir la Romanticie. Donc, après, les filles ne comptent pas forcément ça, mais moi, je compte. Et puis, il y a aussi le 7 Ferry Loot de Throne of Glass, la première partie en avril, donc clairement, ça ne va pas être des mois où je vais les prendre au bail. Mais c'est sympa aussi de faire un petit bingo, pourquoi pas l'essayer. On va tout de suite commencer avec la première carte, qui est Le Magicien. Elle nous propose expérience, voyage, exploration, quête, découverte. Et j'avais le livre idéal, Les 7 Sœurs, le tome 3 de Lucinda Riley, chez les livres de poche, qui est donc cette fois, La Sœur de l'Ombre. Et on va suivre pour cette fois, Star d'Appliès, parce que j'ai vraiment besoin de parler des 7 Sœurs. Dans cette saga, on va avoir 7 tomes, chacun sur une Sœur. Et on commence toujours de la même façon. On commence juste avant ou juste après le décès de leur papa d'adoption, Passout, qui vit sur les rives du lac Léman, dans une grande maison, Atlantis, un manoir. Et à chaque fois qu'il a fait des voyages, il a adopté une petite fille, pour leur donner un peu de bonheur. Certainement des enfants qui, si elles sont à l'adoption, c'est qu'il y avait quelque chose qui nous faisait que les parents ne pouvaient pas la garder. Mais elles ne savent rien sur leurs origines, elles ne savent même pas de quel pays elles sont. Même si elles peuvent parfois un petit peu avoir des idées selon certaines caractéristiques qu'on peut avoir dans certains pays. Et en fait, à son décès, Passout va leur donner deux indices. Un indice qui est vis-à-vis d'une statue figurine qui est dans le jardin, qu'une des deux Sœurs peut décoder. Je crois que c'est des coordonnées précises, il me semble. Et l'autre indice, c'est toujours un petit objet qui est lié à leur passé. Et avec ces deux indices, les coordonnées, c'est toujours un endroit précis, dans la ville précis, où elles sont nées en fait. Et l'objet est lié et leur permet de retrouver la trace de leurs origines, si elles le souhaitent. S'ils n'ont pas l'envie de le faire tout de suite, elles ne le font pas tout de suite. Elles attendent un an, deux ans, elles ne le font jamais. C'est leur choix. Et donc là, cette fois, on va sur Star d'Appliès. Donc on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Les Sept Sœurs, le tome 3 de Lucinda Raële, chez le livre de poche pour le magicien. Alors oui, clairement, on est dans les voyages, la quête, la découverte et l'exploration. Clairement, il nous manque juste l'expérience. Mais encore, on peut dire que c'est de l'expérience aussi. La deuxième carte, c'est l'impératrice, avec femme puissante, indépendante, rayneau, livre d'autrice. Donc là, on est vraiment axé sur des femmes. Et quoi de mieux que le tome 4, des accords corrompus dans les intégrales de tome, paru chez Bookmark de Kelly Sinclair. C'est une femme. Et on a un rhinoum, puisque le royaume de Solis, c'est en fait un rhinoum. Il y règne par, c'est la Tatouma qui règne actuellement. Tatouma, oui, Tatoum. Et c'est sa fille, Olina, qui doit prendre le relais. Le jour où sa maman décèdera. Donc, on est clairement avec une héroïde badass, un rhinoum et une autrice. Donc, on est bien dans tous les menus de la catégorie, dans tous les mots-clés de la catégorie. Dans les accords corrompus, on suit en fait Olina, qui dirige le royaume, enfin, princesse de Solis. La future Tatouma, ou Tatouma, je ne sais plus, qui vit en fait masquée. Elle porte un voile. Depuis qu'elle est toute petite, sa mère l'oblige à toujours vécu ainsi. Personne n'a vu son visage, même pas ses frères. Et le peu de personnes qui ont vu son visage dans le passé, c'est-à-dire nous deux. Il y en a, c'est parfait exprès, l'autre l'avait voulu montrer. À chaque fois, ils sont morts. Et au début de ce roman, dans le tome 1, on a une délégation du royaume adverse, Glacium, parce qu'ils se sont fait la guerre pendant longtemps. Glacium, c'est un royaume de glace. Osolis, c'est un royaume de feu. Mais l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ces deux mondes sont connectés au milieu. On peut passer par un escalier. C'est spécial, mais du coup, ils ne peuvent pas vivre. On ne peut pas détruire un royaume où l'autre serait autodétruit aussi. Mais par contre, on se fait la guerre pour essayer de dominer les royaumes. surtout Osolis, surtout actuer. Et du coup, depuis quelques temps, depuis un certain nombre d'années, c'est la paix. Il y a des délégués qui vont pendant plusieurs mois à Osolis. Et après, des délégués d'Osolis vont à Glacium. Sauf qu'au début du tome 1, c'est la délégation de Glacium qui est là, qui est menée par le prince de Glacium, le frère du roi, Kendrick, je crois qu'il s'appelle. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment un secret, il va y avoir un accident avec Kendrick. Voilà. Et Olina va être emmenée à Glacium, mais ça ne la dérange pas tant que ça, parce qu'elle était proche de Kendrick, et qu'elle veut aussi connaître ce qui s'est passé. Et elle pense qu'elle va obtenir des réponses en étant emmenée à Glacium. Et elle va obtenir beaucoup de réponses, elle va faire beaucoup de découvertes. Et il va se passer plein de choses. C'est aussi une Romantessie. Et donc, il me reste le tome 4, puisque j'ai terminé hier soir, nous sommes le 25 mars, et j'ai terminé hier soir le tome 3, dans le cadre du Romantessie Challenge. Donc ça, je vais le lire début avril, pour le valider aussi, pour la fin du Romantessie Challenge, qui dure encore 15 jours, et pour ce début de Tarot Boot Challenge, qui rentre parfaitement bien dans cette catégorie de l'impératrice, pour tous les mots-clés. Prénom, autrice, femme puissante, indépendante. Les accords corrompus de Kelly Sinclair, chez Bookmark, dans les intégrales collecteurs. Troisième carte, c'est la justice, avec quête de vérité, justice, vengeance, enquête. J'ai un petit peu fouiné dans mon petit cerveau, et je me suis dit, ce livre doit rentrer, j'espère. Les McCoy, le tome 3 d'Alexian Thiel, paru chez Hugo, pour ma poche. Je veux avancer cette saga. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les tomes 1 et 2, que j'ai binoué chez en quelques jours, l'un comme l'autre. Mais c'est vrai que les tomes 1 et 2 étaient liés, c'était un même couple. C'était Fèdre, et je ne sais plus, maintenant. Et pourtant, je l'adore. Mais, à partir du tome 3, on suit dans chaque tome, en tout cas, le 3, 4 et 5, on suit des couples différents. Et après, je crois que le dernier tome, le 6, ça va être tous les couples qu'on a connus, donc les 4 couples de la saga. Alors, bien sûr qu'on va toujours avoir des nouvelles de Fèdre et de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Caleb ! Voilà. Caleb, comme je l'ai oublié. Ce tome est sur la sœur de Caleb, donc la sœur du chef du clan McCoy. Et je crois qu'elle va être liée avec Duncan. Voilà. Elle est partie quelques années loin du clan McCoy, et là, elle revient enfin. Alors, j'ai mis ça pour un peu tous les mots, justice, vengeance, enquête. Enfin, surtout justice et vengeance, puis quête de vérité. Je ne sais pas si ça va bien pour ce tome 3. C'est la nouvelle glaive, d'ailleurs, ce tome 3. Revenir après plusieurs années de voyage autour du monde, Elisabeth McCoy est de retour à Hinchcate, l'île de son clan. Elle vient décider à prendre la place qui lui revient de droit en tant que sœur du chef. Écartée de l'action depuis son plus jeune âge, elle veut enfin avoir son mot à dire, surtout alors que le spectre d'une guerre à venir pleine sur les siens. Mais revenir à Hinchcate implique pour Elisabeth de devoir se confronter à Lucas de son premier amour, dont un fossé d'amerturium la sépare désormais. Devenu le bras droit de son frère, il a toujours placé sa loyauté envers le clan McCoy au-dessus de toute autre considération, y compris son propre bonheur. Je ne sais pas si ça rentre vraiment bien. Je pense quand même que ça peut rentrer pour les justice et vengeance, parce qu'en fait, dans le premier tome, Fèdre, dans les deux premiers tomes, Fèdre, et ça continue dans la saga, parce que les choses ne sont pas résolues dans leur tome. Leur romance à Fèdre est résolu, mais pas les intrigues politiques. Et du côté vengeance, justice, quête de vérité, elle est bien dans les deux premiers tomes, et elle va bien pour Fèdre, parce qu'elle veut la justice, elle veut la vengeance. Est-ce que, du coup, ce tome 3 rentre vraiment bien? Je pense quand même, parce que, vu les événements, vu à quoi le clan McCoy a été lié, on peut dire qu'il faut une vengeance, une justice aussi, et c'est quand même la sœur du chef, donc je pense qu'on peut rentrer dedans, et de toute façon, on est sur une guerre de clans au final, donc je pense quand même, justice et vengeance, ça rentre plutôt bien, du moins je l'espère. je triche un petit peu sinon, mais je voulais avancer, je voulais mettre un McCoy, donc voilà. Donc le tome 3 de McCoy, la Louvre et le glaive, d'Alexian Teele, chez Hugo, forme à poche pour la justice. En 4, nous avons la mort, avec deuil, mort, et finir une saga. Alors ça rejoint un petit peu tous les mots-clés, puisque j'ai mis le royaume des damnés, le tome 3, qui est donc le royaume des infernis, de Kérim Aniskelko, chez De Saxus, qui vient tout juste de sortir, et ça me permettra de terminer une saga. Donc on est bien. Là déjà, on avance dans les sagas, les 3 premiers, on avance des sagas, même un corps qu'on peut, on ne termine pas, parce qu'il y a encore un tome spin-off, un tome compagnon, avec des nouvelles sur 4 héros de l'univers, secondaires, mais là, on a 3 sagas, on avance, et une confini. dans le royaume des damnés, on est avec Emilia, qui vit avec sa famille, en Sicile, elle a une soeur jumelle, elles sont sorcières, toute sa famille sont des sorciers sorcières, du côté du bien. Malheureusement, un jour, Emilia va découvrir que sa soeur jumelle a été assassinée, et elle est persuadée que c'est lié aux sciences, ou à la sorcellerie, à la sorcellerie maléfique, et aussi au prince de l'enfer, puisqu'ils existent, on en aura appris, il ne faut pas se fier au prince de l'enfer, il faut s'en méfier, sauf que vis-à-vis des indices sur le lieu du crime, elle va appeler un prince de l'enfer, elle va appeler le prince colère, pour l'aider à résoudre son enquête de découvrir qui est le meurtrier de sa soeur jumelle, et pourquoi. Donc là, on est dans le tome 3, dans le tome 2, elle est allée aussi dans le royaume des enfers, où Thomas passait en Sicile, dans leur petit village où les jumelles vivaient avec leur famille, le tome 2 était en enfer, et là, j'ai même pas envie de lire le résumé, on verra bien où est-ce qu'il se passe, à la fin du 2, il se passe, on découvre certaines choses, on a des révélations qui promettent, mais ça rentre bien pour fin de sanga, et puis même pour deuil et mort, puisque le royaume des enfers, c'est forcément au royaume des morts, techniquement, voilà, Gail Maniscalco, chez Deusaxus, le tome 3 du royaume des damnés, pour la carte de la mort. En 5, nous avons le diable, avec trahison, menchon, illusion, manipulation, tentation, je ne savais pas trop quoi mettre, je me dis que ça peut rentrer, je pense que ça peut rentrer peut-être pour mensonge, illusion, manipulation, et tentation. j'ai mis le tome 1 de la mémoire des sangres, donc c'est les garçons des perdus de CN Stern chez Corrigan, en édition collector, il est magnifique, alors je sais qu'il y a des avertissements, c'est vraiment pour un public averti, cette nouvelle saga, il y a des scènes très choquantes apparemment, il faut être adulte, il faut être... et même les adultes, je sais que certains n'ont pas réussi à apprécier, je ne vous dirai pas les trucs de Girl Warning, mais il y en a. On est sur nos mots-romances, de ce que Jean-Amour rappelle, le résumé nous dit dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres où il attend une vie de misère, pour survivre et il est contraint de vendre ses charmes dans les baffons. Jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir. Une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, emboutant est terriblement dangereux, vient semer le trouble et les secrets qu'il dit s'il ne pourrait tout remettre en question. Voilà, je pense que ça peut rentrer un petit peu quand même pour tout ce qui est illusion, manipulation, tentation et mensonge puisque Jack doit lui faire céder, doit le charmer et tout pour prendre ses secrets pour que je pense qu'on a plus sur du mensonge de l'illusion quoi et de la manipulation, bien entendu. on verra bien en tout cas moi j'ai mis ça parce que moi il me fait très envie moi j'ai adoré prince captif de CS Paquette alors je sais que d'autres personnes qui ont adoré CS Paquette le prince captif ont bien aimé celui-là parce qu'on est un peu dans du genre apparemment similaire je sais aussi que d'autres personnes qui ont aimé prince captif ne l'ont pas aimé celui-là donc ça passe ou ça casse on verra bien ça c'est donc pour la catégorie le diable mémoire la mémoire des cendres le tome 1 de CN Stern chez Corrigan Édition en 6 nous avons la carte de la tour avec la destruction la violence la colère le combat là aussi j'étais un petit peu dans le flou j'ai pris quelque chose je pense que destruction colère combat violence je pense que ça peut jouer bond smith le tome 1 de Nicky Popreto en édition fairy loot qui est sorti en français sous la malédiction des os je crois je regarde ça sur la tablette je l'ai mis en français c'est plus simple pour le résumer que de vous lire en anglais et de perdre 5 minutes à vous le traduire la maison des morts la forgeuse d'os pardon avec un mot clé fantaisie romance dark fantasy young adult et high fantasy je voudrais m'expliquer comment on peut mettre de la high fantasy et du young adult quand même général la high fantasy c'est pour les adultes alors le résumé nous dit elle ne laissera personne ni vivant ni mort se mettre en travers de son chemin Wervren descend d'une longue et noble lignée de valkyrie ses guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur terre et sèment le chaos dans le sillage dans leur sillage alors quand vient l'oeuvre de son épreuve d'initiation pas question pour la jeune novice de décevoir qui que ce soit et surtout pas son père sauf que rien ne se passe comme prévu pire son échec lui vaut d'être banni et envoyé au plus près de la faille un no man's land qui grouille de revenants plus vicieux et imprévisibles les uns que les autres déterminé à regarnir le respect des siens Wren saisit sa chance le jour où Léopold Valorien l'irrévérencieux prince de la maison de l'or est enlevé lors d'une visite diplomatique la jeune fille jure de tout faire pour le retrouver quitte à affronter une armée de créatures venues d'outre-tombe et à s'associer avec Julien redoutable combattant pourtant ici d'un clan ennemi là aussi je ne sais pas violence colère combat combat je pense violence aussi à voir si destruction et colère peuvent rentrer mais je pense quand même qu'elle est en colère d'avoir échoué donc j'essaye de jouer large des fois le tome 1 le tome 1 de Nicky Popreto en anglais l'édition Perriot pour la tour la carte de la tour ensuite nous avons la carte de l'étoile avec contemplatif poésie Cosi Mystery ou Fantasy Rêve et Espoir au début je me suis dit mais qu'est-ce que je vais mettre je n'ai plus de Cosi Fantasy Cosi tout court mais si grâce aux armes du livre de Genève Mémoire de la forêt le tome 1 de Michael Brun Arnaud illustré par Sanoué voilà un petit peu les illustrations alors je l'ai déjà écouté en audio en fait à sa sortie sur Audible au mois d'octobre avec les enfants mais je sais qu'il est un petit peu tourné différemment le livre que de l'audio dans l'audio je sais qu'on est sur une quête forcément puisque je l'ai lu on est sur une quête où Ferdinand Taup a perdu l'esprit ça c'est toujours le cas ici et son ami Archibald Renard et lui vont partir à la recherche de Maud parce que tout d'un coup Ferdinand va parler de Maud mais qui est Maud pour moi je ne sais pas elle est importante mais je ne sais pas et Archibald qui connait Ferdinand depuis des années même lui ne connait pas Maud et je crois que là c'est différent puisque dans le livre on va partir d'un mémoire que Ferdinand a écrit car et qu'il a mis en vente dans la librairie d'Archibald Archibald des libraires mais c'est une librairie où les livres sont vendus à un seul exemplaire puisque c'est vous qui les écrivez ils sont donc uniques et quand Ferdinand découvre qu'il perd un petit peu la tête parce qu'il a la maladie de l'Oubitu qui est donc la maladie d'Alzheimer il veut récupérer son livre pour pouvoir quand il oublie se rappeler sauf que malheureusement le livre vient d'être vendu et ils vont devoir partir en quête de ce livre je sais qu'il est hyper touchant de toute façon l'Oubitu était hyper touchant sur la maladie d'Alzheimer sur l'amitié sur la famille mais il est à la fois hyper beau parce qu'il y a des moments rempli de nourriture dans l'audio il y a des moments avec des chansons certaines sont tristes certaines sont toutes mimes toutes doudous bref c'est un cosy mystérie cosy fantasy tout simplement mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai l'impression que ça reflète un petit peu et ça c'est chez l'école des loisirs j'avais oublié de vous le préciser c'était pour l'étoile je pense que un cosy mystérie après les autres je pense que ça ne rentre pas trop peut-être contemplatif la carte suivante c'est la lune avec désir sentiment inavouable secret protection j'ai un petit peu cherché et j'ai pris les mots clés protection désir peut-être les autres sont-ils bons aussi je n'en sais rien et je me suis mis le tome 1 des bodyguards Laura Eswald chez Hugo forme à poche que je dois faire un lc de toute façon en plus au mois d'avril avec Ludie de Ludie von der Land si je ne me trompe pas qui est une membre de la communauté de la citadelle de mes lectures que j'ai rencontré au salon de livres de Genève et on a commencé à bien papoter et on s'est dit on l'a toutes les deux et on s'est dit qu'on allait le lire ensemble au mois d'avril donc là je sais qu'on est avec des frères garde du corps qui ont monté leur société de garde du corps je crois que c'est leur papa qui l'a monté et donc tous les frères travaillent dans cette société et chacun va se voir confier une jeune femme en mission donc je pense qu'on rentre bien pour le côté protection voilà et puis après Désir aussi je pense qu'il y a une romance forcément après les autres mots clés on verra bien j'ai pas besoin d'en savoir plus j'ai pas envie de lire tout le résumé je pense qu'on a le principal donc les bodyguards le tome 1 d'Ellora Heiswald qui est donc si je ne me trompe pas c'est Lennon voilà pour la catégorie la lune la carte des trois épées amour impossible séparation forcée enemies to lovers je pense qu'il va bien pour amour impossible et enemies to lovers je me suis mis l'intégrale des jeux interdits d'Emma Green qui me fait très envie depuis un sacré moment et que je viens de me prendre il y a quelques mois parce que Nia Quill en parle souvent donc voilà je sais qu'on est avec un demi frère et une demi soeur mais dans le sens ils n'ont pas de vrai lien de parenté c'est parce que de sang c'est parce que leurs parents je crois que c'est le papa pour elles voilà la nouvelle femme de mon père Tristan c'est son love interest c'est le fils de la nouvelle femme de son père donc voilà c'est leur parent son papa se met en couple avec la mère de Tristan donc ils vont se rencontrer à ce moment là et je crois qu'ils se détestent voilà mon pire ennemi donc ennemis to lovers ça rentre ça fait eux deux des demi frères par alliance donc c'est une romance impossible puisque techniquement ça fait que c'est pas très bien vu même s'il n'y a pas de lien de sang de se mettre en couple avec le fils la fille du beau père belle mère quoi mais pour que ça rentre bien et à leurs 18 ans le roi des emmerdeurs revient du pensionnat et où il a été envoyé pour le lycée il a son diplôme en poche les yeux les plus perçants qu'il soit et un sourire insupportable que j'ai envie d'effacer de sa gueule d'ange ou d'embrasser juste pour le faire taire entre livre et tiristan c'est à celui qui tiendra le plus longtemps sans craquer sans commettre un meurtre ou pire sans tomber éperdument amoureux voilà donc les jeux interdits d'Emma Green l'intégrale chez H&A j'ai oublié de le préciser pour la carte de 3 d'épée amour impossible et une mise to lovers on est bientôt au bout après la carte suivante c'est 9 de coupe avec célébration événement tournoi alors là aussi j'ai galéré un petit peu j'ai dit mais qu'est-ce que je peux mettre et finalement je me suis dit que je pouvais bien rentrer tournoi et événement peut-être Frost & Nectar le temps 1 de CN Crawford chez Corrigan Edition il y a la belle de Corrigan Edition dans cette pile à lire là je sais qu'on est avec une jeune femme et un phaé je crois qu'elle est mi-phaé voilà mi-phaé mi-humaine elle ne croit plus en l'amour depuis qu'elle a vu son mec la tromper si je me rappelle bien et le prince phare le roi des phaé Thorin va débarquer et il annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine parce que comme elle ne croit plus en l'amour et lui il ne veut pas trouver vraiment sa reine parce que je crois qu'il a une malédiction ou comme ça Thorin va la choisir elle parce que comme elle ne croit plus en l'amour et qu'elle le dit on est fort lui non plus ne veut pas tomber amoureux pour certaines raisons et il la déteste donc il se dit puisque je la déteste puisqu'elle ne veut pas tomber amoureuse elle qu'elle-même parce qu'il ne sait pas beaucoup on n'a pas de chance de tomber amoureux donc je fais d'elle ma reine mais il faut qu'elle passe des épreuves si je me rappelle bien voilà pour survivre elle doit être prêt à tous les sacrifices oui voilà dans les mots-clés parce que ce n'est pas marqué dans le résumé mais dans les mots-clés c'est bien marqué compétition donc on y est pour le côté tournoi événement il y a une compétition donc on est bon avec Frost & Hector le tome 1 de CN Crawford chez Corrigan Édition pour 9 de coupe ensuite on a la prochaine carte l'avant-dernière 8 deux derniers avec Apprentissage École Maître Apprenti Formation et j'ai pas besoin d'aller chercher très loin Apprentissage Formation Maître École j'ai mis Iron Flamme le tome 2 de The Empirean en anglais puisqu'il sort en français au mois de juin je ne peux pas attendre le mois de juin pour me lire la suite de Four Twings paru en tout début d'année février si je me rappelle bien chez Hugo Romantese alors là je ne sais plus la maison d'édition en anglais mais je le lis en e-book de toute façon donc est-ce que j'ai besoin de raconter sur l'Empirean tome 1 Four Twings qu'est-ce qui s'y passe on suit Violette Sorengal qui toute sa vie a pensé qu'elle allait devenir Scribes s'est formée à devenir Scribes mais il y a 6 mois en arrière après le décès de son papa sa mère la générale Sorengal désarmée de dragonniers et de la base de Bargat si je me rappelle bien c'est comme ça qu'on dit lui annonce que non tu ne deviendras pas Scribes tu deviendras dragonnière on est tous et toutes chez les Sorengal dragonniers sinon je te renie donc elle n'a pas eu le choix elle a eu une formation éclair de 6 mois sur certaines prises de combat etc là où des jeunes gens s'entraînent depuis leur naissance pendant des années elle a eu 6 mois sachant que Violette est en plus fragile de physionomie dans ses os dans ses muscles ça annonce il me semble que ça annonce cette maladie elle se casse facilement un os elle se déboîte facilement un muscle un tendon mais sa mère l'oblige voilà et on est sur une école vraiment dure dès la première épreuve il y a pas mal de morts dès l'épreuve il y a d'autres morts entre deux il peut y avoir des morts donc Violette évolue au milieu de tout ça et en plus sa maman ayant fait certaines choses vis-à-vis du royaume de certaines personnes précisément elle est en plus menacée de mort par ces personnes sauf qu'elle va se lier petit à petit avec un jeune homme je ne vous dirai pas son nom mais je pense qu'on va suffisamment passer le truc pour savoir comment il s'appelle on est sur la lune de Miss Two Lovers mais on rentre totalement pour les catégories à peu près tout ce qu'on a apprentissage, formation école apprenti, maître on a tout donc huit deux derniers Iron Flamme de Rebecca Riaros j'ai oublié de le préciser le tome 2 en anglais de The Empyrean Fort Wings en français je ne sais pas s'ils ont mis The Empyrean oui ils ont mis The Empyrean mais c'est plus connu on dit plutôt Fort Wings que The Empyrean et la dernière carte c'est le 3 de bâton Fon Family Amitié et Fort qui est en groupe alors je savais quoi mettre bon j'aurais pu mettre plusieurs choses parce que tout ce que fait T.J. Klung il y a de la faune familier et des amitiés fortes donc j'ai hésité avec Dans la Vie des Pantins que j'ai acheté il y a quelque temps de T.J. quand il est sorti chez The Saxuse en Revy Collector mais il y a quelque temps j'ai aussi reçu mes intégrales du Klein Bennett de chez Bookmark magnifique édition que je vous ai présenté il y a pas longtemps en vidéo et j'ai lu les deux premiers tomes ils sont déjà lus effectivement il faudrait que je continue avec le tome 3 mais les éditions sont tellement belles en plus elles sont il y a des petites illustrations chaque début de chapitre enfin voilà mais il y a des illustrations à l'intérieur du livre si je vous en trouve une comme par hasard quand je veux illustration je n'en trouve pas voilà il y a plein d'illustrations comme ça je pense qu'il y a une quinzaine au moins à la fin il y a une petite BD il y a des illustrations connues sur le web et donc en fait ça me donne juste envie de recommencer cette petite saga qui est de toute façon pépite qui est coup de coeur pour moi donc je vais la recommencer et là tous les mots qui les jouent en fait puisqu'on a une quête à quelque part c'est pas vraiment une quête mais oui on peut dire qu'il y a une quête surtout et qui se profite petit à petit full family amitié forte tout y est donc le clan Bennett c'est une relation MM tout ce que fait TGKLUN il y a du MM je pense que lui-même fait partie de la communauté LGBT il doit être lui-même homosexuel donc en plus ça représente bien un one wise je crois oui je crois que c'est ça un one wise en anglais quelqu'un qui écrit et qui est concerné voilà parce que des fois on reproche aux gens ils écrivent sur le LGBT alors qu'ils font pas partie de la communauté là on est totalement dedans on est dans du fantastique on est dans notre monde dans une petite ville des USA où on va suivre Ox qui a 12 ans quand son papa quitte sa maman et lui comme ça Ox qui est un petit peu différent des autres garçons je trouve oui il lui dit qu'il vaut rien et que les gens ne le comprendront jamais c'est vrai que Ox est un petit peu différent des autres garçons je crois qu'il souffre je pense qu'il a un petit peu quelque chose mental la manière dont il s'exprime la manière dont il est avec les gens mais c'est pas pour autant que ce n'est pas un garçon touchant et au contraire et en fait il va se lier d'amitié d'abord avec les gens du garage où il va travailler dès ses 15 ans ou 16 ans pour aider sa maman financièrement au point des debouts surtout son chef je ne sais plus comment il s'appelle maintenant mais surtout je crois quand il a 14 ou 16 ans il y a les bénettes qui débarquent qui viennent vivre dans la même rue qu'au bout de la rue juste à côté de la forêt dans une grande maison et tout de suite Ox va se lier d'amitié avec Joey un petit garçon il est plus jeune que lui il y a une différence d'âge entre les deux mais c'est très bien mené la romance parce qu'au début genre Ox il a 15 ou 16 ans Joey en a 12 ou quelque chose comme ça ou 11 mais c'est très bien fait au début on est sur une belle amitié uniquement ça et en fait dès que Joe le voit il vient parler avec Ox sauf que quand il va présenter Ox à sa famille Joe et bien sa famille explique à Ox que Joe ne parle plus depuis un grave traumatisme qu'il a eu c'est les premiers mots qu'il dit et ses premiers mots ont été pour Ox et alors après par contre il s'est remis à parler à sa famille je vous déprésente Ox c'est notre voisin et bien il est là comme ça donc ça fait forcément plaisir à ses frères à son père à sa mère de le revoir parler alors qu'avec ce traumatisme il ne parlait plus et en même temps ces gens sont très mystérieux une fois par mois Ox ne doit pas approcher de la maison une fois par mois les garçons ne vont pas à l'école pendant quelques jours et il va finir par faire une découverte je pense qu'avec la couverture et le fait que ce soit du fantastique vous vous doutez nous sommes sur un clan de loups de loups-garous de loups-métamorphes et Ox va être intégré là-dedans de différentes manières c'est vraiment un récit c'est fond de famille voilà ils n'ont pas de lien de sang mais avec le temps c'est même mieux qu'une famille et en plus ça ne concernera pas que Ox et sa famille du clan Bennett il y a d'autres personnes concernées autour de ça qui rend le récit magnifique pour tout le monde au final de toute façon le petit j'icule pour moi c'est un auteur doudou c'est un de mes auteurs chouchou donc relecture du clan Bennett le tome 1 qui est le chant du loup sur Ox et Joe chez les éditions Bookmark de TG Clown pour 3 de bâton et voilà on a fini la pile à lire je vais vous remettre un petit peu les livres et voilà ma petite pile à lire de 12 livres il y a 11 livres et un e-book pour ce Tarot Book Challenge 2024 d'Aurélie de Livre Romanciel n'hésitez pas à aller voir sa vidéo pour y participer n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous participez en me laissant votre like comme ça j'irai voir votre vidéo ça me fait toujours plaisir si vous avez lu certains de ses livres me dites le moi ou s'ils vous font envie si vous savez pas quoi mettre un petit émoji un petit pouce pour soutenir la chaîne et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo tchao tchao